Générique Grande mobilisation à la tête de l'événement, les Rotariens Club Lomé-Perle, ensemble avec leurs invités, drapés dans des tenues traditionnelles, changent de stratégie pour la poursuite de l'oeuvre du combat contre la drépanocytose de leur cher et regretté Rodrigue Agossa, un membre influent, très actif et inoubliable. C'était un président, un Rotarien vraiment engagé, vraiment engagé. Il s'est beaucoup battu. Il a milité au cours de son mandat, même avant qu'il ne devienne président. Il a été un bon membre. Il a milité pour beaucoup de causes. Et vu que lui-même, il était drépanocitaire, donc il a milité pour cette cause pour les plus démunis qui n'ont pas le moyen de faire le suivi de leur maladie. La soirée a été riche en couleurs. En fonction de son contenu, les participants ont eu droit à des communications qui sont relatives, surtout à la maladie de la drépanocytose, le retour aux actions menées par le regretté Rodrigue Agossa, à qui la soirée est dédiée pour la levée des fonds dans l'optique de poursuivre son oeuvre. Je peux dire que notre président défunt pour lequel on fait cette action a beaucoup milité pour cette cause. Donc, comme il est parti pour immortaliser son départ, on a choisi de rendre cette action pérenne. Donc, avant, on faisait des achats de bons de soutien. Donc, on voit que par le sondage, ça n'a pas motivé les amis et les invités, les non-rotariens. Donc, on a décidé de faire une soirée de levée de fonds. Et cette soirée, la première édition. Déterminée à poursuivre cette oeuvre, Rotary Club Le Mépel a donc décidé de faire lever des fonds pour assister les malades. Il y en a un d'ailleurs qui a bien voulu témoigner, histoire de faire comprendre que ce n'est pas eu fait en soi. Si tu es grépanou, dès que tu connais que tu es grépanou et que tu connais ton corps, il faut savoir écouter. Bien, prends soin de toi et puis bon, tu iras mieux. D'après mes recherches, il y a eu grépanou qui ont eu 60 ans, qui ont eu des passés, qui ont vécu avant de donner la vie. Mais dans la plupart des cas, c'est dès que tu as 20 dans la vingtaine, tu perds la vie. Les fonds mobilisés seront destinés à faire des dons de tests au plus diminu du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires. Ils seront également destinés au plus tard à la prise en charge des malades de la drépanocytose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada